Salut tout le monde donc aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une nouveauté on reste sur le même décor on en profite il fait beau ma toute première collaboration officielle avec fox sur mes lignes de pieds montés le bébé drago et le dragotax slim voici le dragotax slim on fait un petit tour ensemble avec une lame en n 690 cobalt satiné un manche en bois ziricote passage pour dragon à l'arrière donc système pieds montés donc comme son nom l'indique un système qui est démuni de tout verrouillage la sécurité c'est votre main et l'utilisation vous allez en faire une fois que vous connaissez un peu les règles d'utilisation avec ce genre de couteau c'est un couteau qui vous permet c'est un outil qui vous permet d'être vraiment vraiment efficace sur beaucoup de terrains sur beaucoup d'activités donc le meilleur compagnon pour le pique-nique et les casse-croûtes tout ce qui est coupage de carton et tout ça ça fera le boulot ouverture de boîte donc dans l'utilisation comme vous pouvez le voir c'est l'utilisation de la loupe pour l'ouverture et vous pressez pour refermer nous la loupe on va l'exploiter dans notre domaine un petit peu plus sur une communication en cas de besoin zone d'impact très efficace d'autres l'utiliseront comme marqueur sur les bâtons pour ceux qui se font un peu de balade en rando ou qui garde des troupeaux de chèvres si vous avez besoin de faire le comptage voilà sur le bâton vous faites votre marquage certains peuvent l'utiliser pour la cueillette ou comme ça se faisait à l'époque pour nettoyer les sabots des chevaux donc voilà il ya plein d'utilisations possibles rester dans une optique d'utilisation du couteau dans sa façon la plus traditionnelle possible donc voilà la taille pour le dragotaque slim l'avantage du pied monté et le fait qu'il soit démuni de tout système de verrouillage ça fait de ce couteau un couteau qui est légal dans certains pays est un peu plus facilement toléré dans d'autres pays après tout se discute c'est un débat sans fin mais comme petit outil et compagnon de la vie de tous les jours pour ceux qui ont l'occasion de la voir c'est plutôt intéressant est fourni avec un petit étui en cuir made in italy donc un ensemble plutôt plutôt sympa élégant donc ça c'est pour le dragotaque slim et le petit truc sympa c'est qu'il a accompagné sur cette sur sa collaboration avec le bébé drago donc ridicule en termes de taille comme vous pouvez le voir voilà exactement les mêmes matériaux on est sur du n 690 satiné au niveau de la lame manche en bois ziricote système d'ouverture et de fermeture identique au plus grand vous allez venir appuyer sur la loupe pour sortir la lame l'utiliser comme une petite lame de cutter pour différentes activités d'accord ça reste très utile et pour le déverrouiller voilà l'avantagent aussi sur ce type de lame et c'est étudié sur les deux modèles c'est que à l'ouverture vous le sécuriser dans le creux de votre main la loupe restera coincé dans le creux de votre main et s'il ya une pression exercée trop forte sur toute la partie du dessus de la lame et que le tranchant n'est pas en contact avec de la matière à couper vous allez vous risquez d'avoir ça donc vous allez sentir la loupe qui va se lever à l'intérieur de votre main donc c'est une problème c'est un premier signal de sécurité et le deuxième juste par prévention on a éloigné légèrement le tranchant de façon à ce que si le couteau vient à se plier il sera pas en contact de la première phalange mais quand vous sachez si vous savez tout ça quand vous achetez le couteau et vous connaissez le couteau dans son utilisation il ya très peu de risques rester dans une optique je le répète encore d'une utilisation traditionnelle du coup on n'est pas là pour ouvrir un hélicoptère en deux casser du parpaing ou ou faire des systèmes de levier pour désosser des portes ou faire du savatage de buissons on n'est pas du tout là pour ça on est sur un couteau montage traditionnel plus élégant pour de la coupe traditionnelle et un petit outil qui pourrait être agréable dans la vie de tous les jours voilà également fourni avec sa petite pochette en cuir discrète dans un sac dans une poche et on